Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Jupiter. Jupiter, vous le savez, c'est la plus grosse planète du système solaire et c'est pour ça que par analogie, Jupiter représente tout ce qui grandit, tout ce qui prend de l'expansion, ou au moins qui est appelé à en prendre parce que dans un thème, Jupiter va représenter justement comment et dans quel domaine notre vie est appelée à grandir, est appelée à évoluer, est appelée à bouger. Alors, je sais que Jupiter représente la planète de la chance en général, des opportunités, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la chance, ça n'arrive pas tout seul. Donc, quand je dis que votre vie est appelée à grandir et à évoluer et à bouger, eh bien, ça ne va pas se faire à l'insulte de votre plein gré, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous agissiez parce que si vous ne faites rien, si vous ne saisissez pas justement les opportunités que Jupiter vous présente ou vous propose, principalement dans ce domaine de vie, si vous n'agissez pas avec l'énergie du signe dans lequel est Jupiter, eh bien, il ne se passera rien, tout simplement. Votre vie, elle va rester telle qu'elle est, peut-être pépère, comme ça, ça va être la routine. Il n'y aura rien qui changera, rien qui bougera, rien qui évoluera. Et du coup, eh bien, vous allez être très malheureux parce que dans ce domaine où est Jupiter, justement, votre vie est appelée à évoluer pour que vous puissiez vous épanouir. Donc, si vous, vous ne faites rien, si vous ne bougez pas, eh bien, votre vie n'évoluera pas et donc vous ne vous épanouirez pas et donc vous ne serez pas heureux. Alors, je ne vais pas aller plus en détail concernant cet aspect de Jupiter parce que ce n'est pas l'aspect que je veux développer dans cette vidéo, mais c'est une première clé d'interprétation de Jupiter qui représente l'expansion matérielle. Alors, il existe un deuxième aspect de Jupiter, c'est-à-dire que Jupiter est une planète sociale. C'est même la première des planètes sociales. Alors, pour celles et ceux qui sont inscrites à ma newsletter, vous avez reçu, je pense, hier, un mail où je vous explique justement pourquoi Jupiter est une planète sociale, pourquoi pendant longtemps, Jupiter a été au moins aussi importante que le Soleil, voire plus importante. Et je vous donne aussi les interprétations de Jupiter en maison. Et pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits à ma newsletter, je vous invite à le faire justement. Ça vous permettra dans l'avenir de recevoir des informations complémentaires à mes vidéos. Alors, ce n'est pas toujours des compléments aux vidéos, parfois c'est sur d'autres sujets, mais de toute façon, ce sont des éléments dont je ne parle pas dans les vidéos. Et c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de faire des compléments aux vidéos pour rajouter des informations. Donc, si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit, c'est absolument sans engagement. C'est le premier lien dans la description. Et sinon, donc, on continue avec ce que je disais sur le fait que Jupiter est une planète sociale. Donc, Jupiter, il faut bien savoir que votre monde intérieur, il n'en a rien à faire. Mais alors, ils sont contre-fiches royalement. C'est-à-dire que votre monde intérieur, c'est les planètes intérieures qui s'en occupent. C'est-à-dire le Soleil, la Lune, je vais essayer de dire dans l'ordre, Mercure, Vénus et Mars. Voilà. Elles, ces planètes-là, s'occupent de votre monde intérieur. Mais Jupiter, rien à faire. Donc, Jupiter, lui, ce qui l'intéresse, c'est votre rôle dans la société. C'est-à-dire, comment vous allez un petit peu vous fondre dans la société pour y jouer votre rôle. Et donc, Jupiter, c'est la première planète, on va dire, de l'intégration sociale. Et c'est pour ça qu'il va parler de votre participation à un groupe. Alors, groupe familial, groupe professionnel, groupe amical, groupe, tout ce que vous voulez. Mais, il parle de votre participation à un groupe, de votre coopération de manière personnelle avec ce que vous pouvez amener dans ce groupe, justement, à un groupe. Alors, ce n'est pas non plus cet aspect-là que je vais développer. Là, c'était juste pour vous donner une deuxième clé d'interprétation de Jupiter qui est l'expansion sociale. En fait, ce que je veux développer, l'aspect de Jupiter que je veux développer dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle, enfin, que je pourrais définir sous un... C'est un petit peu pompeux de dire ça, mais c'est l'expansion spirituelle ou l'expansion philosophique. Alors, ne prenez pas peur parce que je sais que quand j'entends les... Quand je prononce les mots spirituel ou philosophique, il y en a qui disent « Oh là là, je sens que ça va me saouler cette vidéo. » Mais non, voilà, c'est pas... Je ne vais pas vous parler du fait que Jupiter va vous faire adhérer à telle ou telle religion ou telle ou telle philosophie, par exemple, la philosophie zen, la philosophie stoïcienne ou autre. Ce n'est pas le sujet. En fait, ce dont je vais vous parler avec cet aspect de Jupiter, c'est un petit peu l'élargissement de la conscience. C'est-à-dire comment... Comment je pourrais dire ça ? Comment vous allez pouvoir développer vos propres croyances et les diffuser ? Alors, il faut faire attention parce que le terme croyance, il est très connoté religieux dans notre société, mais en fait, une croyance, ce n'est pas ça. Qu'on soit... Qu'on croit en quelque chose ou qu'on soit athée, justement, croire en, c'est de là que ça vient. On a tous des croyances parce que la croyance, je pourrais définir ça comme, si vous préférez, une conviction que l'on acquiert dans l'enfance. Alors, ces convictions, elles se créent toutes dans l'enfance la plupart du temps. Elles vont se développer aussi dans l'enfance et elles vont se renforcer tout au long de notre vie parce qu'au fur et à mesure qu'on aura des expériences. Alors, on peut avoir aussi l'environnement qui va renforcer ces croyances, mais au fur et à mesure de nos expériences. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Si, par exemple, quand vous étiez petit, vous avez, vous étiez petit, donc en primaire, en école primaire, vous avez fait des interrogations écrites de calcul, parce qu'on n'appelle pas encore ça un maths à ce moment-là, et que vous avez eu des bonnes notes, eh bien, vous allez développer la croyance positive que vous êtes bon au maths. Ça sera renforcé ou pas par la suite, mais voilà, vous développez cette croyance. À l'inverse, si vous avez eu des très, très, très mauvaises notes en dictée, eh bien, vous allez créer la croyance négative cette fois que vous êtes nul en français. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces croyances ? Comment ça va influer dans votre vie ? Eh bien, ça va influer justement sur votre communication, sur votre comportement. Parce qu'imaginez que vous ayez acquis et renforcé cette croyance que vous étiez nul en français, eh bien, si vous cherchez un emploi, par exemple, et puis que vous avez des propositions d'emploi pour être journaliste ou pour être storyteller, comme on dit maintenant, ou pour être tout ce que vous voulez, qui nécessite du français, vous n'allez même pas répondre à ces offres d'emploi parce que vous avez acquis la conviction que vous êtes nul en français. Alors, les croyances ne sont pas forcément fondées, d'ailleurs, la plupart du temps, elles ne sont pas fondées du tout, d'ailleurs, les croyances positives, on s'en fiche un petit peu, tant mieux si on les a et puis si ce n'est pas fondé, ce n'est pas grave, ça nous amène toujours du plus. Mais les croyances négatives, ça peut être le genre de chose qui va vous pourrir la vie, surtout si c'est infondé parce que vous allez croire toujours comme faire en quelque chose qui est absolument fou. On termine sur le sujet des croyances, ce n'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour que vous ayez compris ce que j'entends par croyance. Donc, aujourd'hui, on va voir ce qu'on pourrait appeler l'élargissement de conscience, c'est-à-dire comment, grâce à ce Jupiter, vous allez développer certaines croyances personnelles, c'est-à-dire quel type de croyances vous allez développer et comment vous allez les diffuser autour de vous et quel effet ça va avoir justement sur votre, comment dire, expansion sociale, votre épanouissement, expansion matérielle, etc. et là, on retrouve tous les éléments de Jupiter. Donc, je crois que j'ai fait un point complet, oui, alors on va pouvoir passer au Jupiter en cygne. Alors, on ne fera pas tous les cygnes aujourd'hui, on fera comme d'habitude Jupiter du bélier au lion et puis on verra le reste des cygnes, c'est-à-dire de la vierge en poisson dans la prochaine vidéo. Alors, on commence tout de suite avec Jupiter en bélie. L'énergie bélier, vous connaissez, alors une énergie, c'est valable pour toutes les planètes, là, je parle de Jupiter, mais ça sera toujours la même énergie qui agira. Donc, une énergie bélier, c'est quelqu'un qui a tendance à foncer, qui se lance, qui ne réfléchit pas trop, mais qui est assez sûr de lui, il se lance sans trop écouter les conseils non plus, donc il ne réfléchit pas, il n'écoute pas trop les conseils, mais il a suffisamment de confiance en lui pour y aller. Alors, c'est une énergie qui est de courage parce qu'il faut quand même se lancer, voire même, je dirais, de témérité parce qu'on est prêt à prendre des risques avec une énergie bélier. Donc, du coup, si ça se rapporte à Jupiter, ça veut dire que vous avez tendance, quand il y a des opportunités, puisqu'on parle de Jupiter, donc les opportunités qui se présentent à vous, eh bien, on a tendance à les saisir, à se jeter dans les opportunités. Comme je vous disais, c'est une énergie bélier, donc on ne va pas trop réfléchir si c'est intéressant, pas intéressant. on se lance, encore une fois, on peut prendre des risques et du coup, on se doute qu'avec ce type de comportement, les personnes qui ont un Jupiter en bélier vont avoir tendance à peut-être réussir plus vite dans la vie parce que, évidemment, si vous attendez dans votre coin et que vous ne saisissez pas les opportunités, vous risquez de prendre plus de temps que quelqu'un qui va saisir toutes les opportunités. C'est-à-dire que, et du coup, un Jupiter en bélier va, comment je pourrais dire, développer un peu la conviction que quand on veut, on peut. Voilà. Et que, eh bien, c'est bien de saisir les opportunités et de se lancer. Et donc, un Jupiter en bélier, c'est quelqu'un pour qui chaque situation, enfin, dans chaque situation, il voit quelque part une opportunité à saisir. Et c'est ça qu'un Jupiter en bélier va transmettre finalement comme conviction, comme croyance aux autres. C'est pour ça qu'en général, quand on a un Jupiter en bélier, eh bien, on va être un éternel entrepreneur. Alors, entrepreneur, pas dans le sens de celui qui crée une entreprise, mais dans le sens de base, quelqu'un qui est continuellement en train d'entreprendre, quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui fait des projets. Et donc, c'est quelque part quelqu'un qui va avoir une espèce de leadership parce qu'il va entraîner les autres derrière lui à sa suite parce qu'il va montrer que, bah voilà, les gars, il faut y aller, il faut se lancer. Alors, ça c'est pour le Jupiter en bélier. Je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui interprètent, qui, vous savez que moi, j'essaye de faire en sorte de faciliter la tâche pour interpréter. Je transmette ma passion, justement. il y a des gens qui vont me dire « Oui, moi, j'ai Jupiter en bélier, mais j'agis pas comme ça. » Alors, il faut bien faire la différence entre ce que je dis quand je parle d'une planète particulière dans une vidéo. Par exemple, aujourd'hui, je parle de Jupiter. Quand je vais vous parler de Jupiter en bélier, ça a concerné Jupiter. Mais, vous n'êtes jamais défini par une seule planète. Vous êtes défini par dix planètes, Jupiter n'étant qu'un neuvième. Et la planète la plus importante dans votre thème, alors je dis planète par facilité, mais vous comprendrez, c'est pas toutes des planètes. Donc, la planète la plus importante maintenant de nos jours dans votre thème, c'est le soleil. C'est-à-dire que le soleil va déterminer ce que vous avez à faire dans cette vie. Là, vous allez devoir vous rendre, enfin, voilà, un petit peu votre mission de vie comme on dit. Donc, toutes les autres planètes, les neuf autres planètes vont devoir se mettre au service du soleil. C'est-à-dire qu'ils vont devoir, d'une manière ou d'une autre, l'aider à sa réalisation. Alors, bien sûr, en fonction des aspects, ça peut aller tout seul, ça peut être vraiment une aide ou ça peut coincer au début. Mais, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les neuf autres planètes sont au service du soleil. Alors, comment, je vais vous donner un exemple de comment interpréter, justement, Jupiter si vous avez un soleil différent. Alors, je vais prendre des signes caricaturaux pour que ça soit vraiment plus évident. Je vais le faire pour Jupiter en bélier parce que je parle de Jupiter en bélier, mais bien sûr, c'est valable pour tous les Jupiter, c'est valable pour tous les soleils dans les signes. Alors, imaginons que vous ayez Jupiter en bélier et que vous ayez votre soleil en taureau. Donc, taureau, énergie extrêmement différente du bélier. Le taureau, c'est une énergie pragmatique qui a besoin de temps, qui a besoin de réfléchir. L'énergie taureau, c'est un bâtisseur. Alors, j'aime bien utiliser ce terme de bâtisseur parce que, dans ma tête, l'image qui me vient quand je parle de bâtisseur, c'est un petit peu, vous savez, les bâtisseurs des cathédrales. C'est-à-dire qu'en général, une cathédrale, il fallait plus ou moins une centaine d'années pour la construire. Il fallait du temps, ça ne se faisait pas du jour au lendemain. Et donc, les bâtisseurs des cathédrales, c'est des gens qui prenaient leur temps, qui faisaient des choses solides, qui duraient dans le temps. Voilà. Donc, c'est une énergie, le taureau est une énergie de terre, donc c'est quelque chose qui va se faire de manière concrète à réaliser quelque chose de concret, de tangible, qui sera solide dans le temps et qui vous apportera une certaine sécurité matérielle et intérieure. C'est un peu généraliste, mais voilà. Donc, si vous avez ce soleil en taureau et que vous avez Jupiter en baignée, comment ça va se coordonner tout ça ? Eh bien, tout simplement, vous allez devoir, comme je le disais précédemment, dans votre vie, construire quelque chose de concret, de solide, qui dura le temps, quelque chose de tangible, qui vous apportera sécurité intérieure et matérielle, mais pour y arriver, vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter dans votre vie et ces opportunités, puisque votre Jupiter lui sera en baignée, vous devrez les saisir à la manière baignée, c'est-à-dire, vous ne devrez pas passer votre temps comme un taureau à réfléchir, oui, je fais, je ne fais pas, non, il faudra y aller, foncer dans ce domaine-là de votre vie, il faudra agir avec l'énergie baignée, c'est-à-dire qu'il faudra saisir les opportunités qui se présentent, y aller, sans trop réfléchir, sans demander l'avis des autres, vous lancer, éventuellement prendre quelques risques, parce que c'est cette manière de saisir les opportunités qui vous permettra justement de construire quelque chose de concret, tangible, éventuellement d'avoir une certaine expansion sociale dans ce domaine-là et évidemment d'avoir une expansion matérielle aussi dans ce domaine-là, et l'expansion matérielle, ça, ça fait plaisir autour. Alors, c'est une parenthèse qui était un peu longue, je la referme, mais c'était pour vous montrer, vous voyez que, voilà, il faut toujours penser à, comment dire, à coordonner tous les éléments entre eux, il ne faut pas faire comme le poisson rouge, c'est-à-dire qu'on fait un tour de bocal, on parle du soleil, on fait un tour de bocal, pouf, on oublie le soleil, on passe à la lune, et puis on fait un tour de bocal, pouf, on oublie la lune, et on passe à mercure, etc., etc. Non, il faut absolument tout coordonné. Je passe à Jupiter en taureau, alors je vais parler doucement parce que là aussi, dans les vidéos, je mélange les cines. Donc, on va passer à Jupiter en taureau. Alors, je l'ai de l'énergie taureau, on vient d'en parler à l'instant, donc, un Jupiter en taureau, quand il va saisir les opportunités, il ne va pas du tout se comporter comme une énergie bélier. Alors, le Jupiter en taureau, lui, il a une conviction dans la vie, c'est qu'en général, les actes parlent plus que les paroles. Alors, c'est vraiment ce qu'il va essayer de diffuser, c'est-à-dire que, en fait, il va agir dans les situations en fonction, non pas de ce qu'il dit, mais de ce auquel il croit. C'est plutôt, c'est l'inverse, vous savez, si on a ce, je ne sais pas si c'est une phrase, je ne sais pas comment dire, un dicton qui dit « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Là, le taureau, c'est l'inverse, c'est-à-dire, « Fais ce que je fais, pas forcément ce que je dis ». D'ailleurs, il ne dit pas grand-chose. Il va considérer qu'il doit appliquer dans les situations ses convictions et c'est ce qu'il va essayer de transmettre. Donc, c'est quelqu'un qui, l'énergie taureau, quand il y aura une opportunité qui va se présenter, eh bien, lui, il va réfléchir, il va réfléchir à deux fois. Il ne va pas se lancer bien en tête comme le faisait le signe précédent. Il va réfléchir deux fois et c'est quelqu'un qui va saisir les opportunités à partir du moment où elles sont réalistes et réalisables. Il ne va pas tout saisir, il ne va pas se lancer dans tout. À partir du moment où l'opportunité lui paraît réaliste et réalisable, alors il va se lancer. Alors, vous comprenez bien qu'un Jupiter en taureau ne va peut-être pas atteindre les étoiles parce qu'évidemment, il ne saisit pas toutes les opportunités, il réfléchit, il prend son temps, donc voilà. Mais, il s'en fiche un petit peu le Jupiter en taureau. Ce n'est pas très grave. Alors, quand je dis qu'il n'atteint pas les étapes, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre de l'expansion dans le domaine considéré parce que si, il va en prendre puisque c'est le principe de Jupiter. Mais, il va le faire beaucoup plus raisonnablement et lui, l'objectif, c'est que, ce n'est pas de devenir une célébrité ou de faire comme on le verra avec d'autres signes, notamment le lion dont on parlera tout à l'heure. Non, ce qui intéresse le, comment dire, le Jupiter en taureau, c'est finalement de faire prendre suffisamment d'expansion à ce domaine de sa vie pour construire quelque chose de stable, de solide, quelque chose qui lui apporte une sécurité matérielle mais qui durera dans le temps et une sécurité morale aussi sur laquelle il pourra s'appuyer. C'est le type d'expansion qui va correspondre à un Jupiter en taureau. Jupiter taureau, gémeaux. Alors, on va passer au Jupiter en gémeaux. Alors, le gémeaux, de nouveau, c'est une énergie différente. Vous connaissez l'énergie gémeaux, c'est une énergie de curiosité. Repensez à ceux qui sont inscrits à Manusator à Mercure, justement, ou Hermès. C'est une expansion de curiosité. C'est un petit peu, comment je pourrais dire, le testeur du Zodiac. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre des choses nouvelles, de découvrir des choses nouvelles, de faire des expériences, de tester tout un tas de choses. Alors, d'autant plus, je dirais, avec Jupiter, Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est-à-dire que Jupiter, avec une énergie gémeaux, on va aller de plus en plus pour découvrir des choses nouvelles, on va chercher à expérimenter de plus en plus de choses, enfin, vous voyez bien, et surtout, on va essayer de diffuser ça autour de soi. C'est pour ça qu'un Jupiter en Bélier, il peut avoir une grande extension sociale, justement, parce que, eh bien, il va avoir, il va chercher à beaucoup diffuser autour de lui tout ce qu'il aura appris. Il aura appris plein de choses. Alors, un Jupiter en gémeaux est aussi une bonne indication de réussir dans les études. Alors, je n'ai pas dit que tout le monde réussirait dans les études, mais c'est une bonne indication parce que, justement, vous avez soif de connaissances et vous avez un petit peu cette conviction avec Jupiter de tout peut s'apprendre, tout peut se comprendre. Donc, justement, dans ces conditions, si tout peut s'apprendre, tout se comprendre, vous comprenez bien que vous allez, comment dire, développer vos connaissances et développer vos expériences. Alors, il y a un petit bémol avec ce Jupiter en gémeaux, c'est que, comme je vous disais, Jupiter, il va vraiment donner de l'expansion à tout ça et vous risquez à trop multiplier les centres d'intérêt, finalement, à vous éparpiller un petit peu et à plus avoir ou donner de la tête. Et donc, finalement, au lieu de discuter sur certains sujets, ça peut être du bavardage, etc. Donc, le conseil qu'on pourrait donner quand même avec un Jupiter en gémeaux, c'est justement, alors, c'est normal de s'intéresser à beaucoup de choses, de faire plein d'expériences, ça, c'est normal, mais à un moment donné, il va falloir quand même se focaliser sur quelque chose. Alors, soit vous faites toutes vos expériences, etc. et puis un jour, vous vous focalisez sur une chose qui vous intéresse, ou alors, moi, de mon point de vue, alors ça, c'est personnel, moi, je vois mieux les Jupiter en gémeaux, par exemple, développer, se lancer dans certaines connaissances, faire, voilà, certaines études, par exemple, ou certains projets, certaines expériences, puis quand ils leur penseront avoir fait le tour, qu'ils seront discutés, pouf, ils arrêteront et puis relanceront un deuxième projet, puis peut-être un troisième, un quatrième, un cinquième dans leur vie, vous voyez, mais voilà, faire des sauts, un petit peu comme ça, mais à un moment donné, quand même, pas passer d'une chose à l'autre sans trop rapidement. J'ai mots, donc on passe au cancer, Jupiter en cancer. Alors, Jupiter, le Jupiter en cancer est le plus, on va dire, compatissant des Jupiter. Si le taureau était le plus pragmatique, le cancer est le plus compatissant. c'est-à-dire que le Jupiter en cancer a développé une croyance que l'empathie est la base de tout dans la vie. Alors, l'empathie, vous savez, ce n'est pas vraiment de la sympathie, il dit de l'antipathie d'ailleurs. La sympathie et l'antipathie sont plus connotés émotionnels, c'est-à-dire j'aime, j'aime pas. Cette personne est sympathique, elle est antipathique. Alors que l'empathie, c'est plus compliqué que ça, ça demande plus de maturité. C'est être capable de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent. Alors, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de sympathie pour une personne ni de l'antipathie et puis essayer de vous mettre à la place de l'autre. Donc, c'est quand même un acte quelque part plus volontaire qu'émotionnel. Donc, on va essayer de comprendre les autres, de comprendre leur point de vue pour se mettre à leur place et voir avec leurs yeux un petit peu comment ils voient. mais quand je dis comprendre leur point de vue, c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre, c'est que ce n'est pas se mettre leur point de vue, de comprendre avec notre mental. Vous voyez, là, on ne parle pas de mercure. Là, l'empathie, c'est comprendre avec le cœur. Donc, on se met à sa place pour vraiment ressentir ce que peuvent ressentir les autres. Par exemple, si je dis quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va ressentir si je lui parle comme ça ? Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu ça l'empathie. Donc, c'est un peu moins émotionnel immédiat que la sympathie et l'antipathie. Mais voilà, je ne vais pas refaire un cours non plus sur l'empathie. Donc, notre Jupiter en cancer, donc, du coup, avec cette croyance, vous imaginez bien que c'est quelque part une espèce d'éponge à atmosphère. C'est-à-dire que le Jupiter en cancer ressent les ambiances, mais il les ressent, mais vraiment, il se fond dans les ambiances, que ce soit des ambiances positives ou négatives. Alors, quand c'est dans des ambiances positives, à la limite, ça ne pose pas trop de problème, mais les ambiances négatives, ça va faire que, non seulement, ça peut influer sur ce qu'il est, c'est-à-dire, ça peut faire, je ne dirais pas aller jusqu'à une dépression, mais un petit peu déprimé parfois, mais c'est surtout, alors, petite parenthèse, excusez-moi, mais vous allez peut-être entendre, il y a des travaux dans l'immeuble, mais comme ces travaux vont durer un certain temps, je ne peux pas ne pas faire de vidéo, donc, bon, voilà, si vous entendez, voilà, c'est que c'est les travaux. Donc, je vous le disais, notre Jupiter en cancer, si c'est des émotions, s'il ressent des atmosphères, des ambiances négatives, eh bien, ça peut, comment dire, le mettre, je vais le dire comme ça, parce que je ne sais pas trop comment le dire, le mettre dans une certaine insécurité intérieure. Or, le Jupiter en cancer, l'énergie cancer, en général, a besoin d'avoir une sécurité intérieure, d'avoir une sécurité intérieure positive, elle a besoin de se sentir en sécurité intérieure. Donc, notre Jupiter en cancer va développer la croyance aussi que le bonheur, c'est-à-dire que le bonheur, passe par, comment dire, une ambiance, un environnement serein et harmonieux. Et c'est ce qu'il va vouloir faire, et c'est pour ça que quand il va agir dans les situations, plutôt, les situations, préférentiellement les situations dans lesquelles il va agir, là, les opportunités qu'il va saisir, puisque c'est de ça que l'on parle aujourd'hui, eh bien, ça va être toutes les situations qui vont lui permettre, justement, de faire en sorte que, eh bien, de créer un environnement stable, serein, harmonieux, autour de lui, pour avoir cette sécurité intérieure et pour faire partager ça aux gens qui sont autour de lui. On termine avec le Jupiter en lion. Alors, le Jupiter en lion, c'est le plus rayonnant de tous les Jupiters. Alors, lui, il s'y croit. Quelque chose, il a une croyance, c'est qu'il a toujours raison. Alors, en disant ça, j'ai une vieille petite idée, alors je vais le dire, je pense que je vais avoir des commentaires à cause de ça, mais je le dis quand même, parce que ça me vient, je ne peux pas m'empêcher. À mon sens, je pense que la jante masculine doit être surreprésentée dans les Jupiters en lion. Vous voyez, c'est un homme qui fait les travaux au-dessus. Surreprésentée dans les Jupiters en lion, parce qu'au lieu de tous ces messieurs qui ont toujours raison, parenthèse fermée. Donc, Jupiter en lion, je vous dis, sa conviction, c'est qu'il a toujours raison. Mais surtout, c'est que c'est quelqu'un qui va être extrêmement confiant en lui, qui va être extrêmement confiant en ce qu'il croit, qui va être extrêmement optimiste. Alors, vous comprenez bien que quelqu'un qui a foi en soi, qui croit en ce qu'il dit, qui est optimiste, eh bien, il y a des bonnes chances qu'il réussisse dans la vie. Et c'est pour ça qu'un Jupiters en lion est un gage, enfin gage, peut-être pas une certitude, mais c'est une bonne indication, on va dire ça, de réussite. Je suis désolée vraiment pour le bruit, mais voilà. Donc, c'est vraiment une bonne indication de réussite. Alors, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas forcément que tous les Jupiters en lion seront célèbres internationalement et je ne dis pas non plus que si vous n'avez pas Jupiter en lion, vous ne serez jamais célèbres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine forme de célébrité, au moins dans son environnement, ça peut être familial ou professionnel ou autre, avec un Jupiter en lion parce que, justement, eh bien, il a acquis la conviction que dans la vie, eh bien, comment dire, il faut, pour progresser, eh bien, il va falloir agir sur les circonstances, il va falloir se lancer, il va falloir faire les choses. Vous savez, le lion, c'est une énergie de feu comme le bélier et comme le sagittaire qu'on verra la prochaine fois. Donc, une énergie de feu. Donc, ce sont des gens qui, voilà, qui se lancent, qui agissent, qui n'attendent pas que les autres leur disent ce qu'ils font. C'est plutôt des meneurs en général, des leaders et c'est un petit peu ce que va faire notre, ce qui va se passer avec notre Jupiter en lion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, encore une fois, quand il y a une situation qui se présente, il va la saisir parce qu'il est persuadé qu'il a de la chance, il est persuadé que ça va réussir, il croit que ça va marcher et en plus, il a le fait qu'il a une certaine autorité, il est capable de se lancer, une certaine énergie pour se lancer aussi. Donc c'est quelqu'un qui est confiant dans les circonstances que la vie lui propose et du coup, un Jupiter en lion, c'est quelqu'un qui va avoir aussi, qui va diffuser un petit peu cette autorité naturelle, je pourrais dire, et donc, qui va faire en sorte que les autres le suivent. Mais alors, ce n'est pas tout à fait comme un Jupiter en bélier. Un Jupiter en bélier, ce sera plutôt qu'il même me suive, vous voyez, c'est, allez, je me lance et puis venez derrière moi, faites comme moi, suivez-moi. Tandis que le Jupiter en lion, c'est plutôt quelqu'un qui est, il a en plus cette aura de protecteur, c'est-à-dire qu'il va certes être le chef, le premier de cordée, tiens, pour reprendre une expression de notre président, le premier de cordée, mais il va entraîner les autres avec lui. C'est bien ça le premier de cordée, c'est-à-dire que, voilà, il ne va pas couper le fil derrière lui, c'est le chef de tribu, si vous préférez, le chef de clan, c'est-à-dire, j'avance, je progresse, je suis convaincue, mais j'emmène les autres avec moi. C'est-à-dire que je les pousse aussi à y arriver et c'est pour ça qu'il y a cette notion de célébrité, il y a cette notion d'être reconnue aussi par les autres, il y a cette notion d'être estimée par les autres avec Jupiter qui va donner de l'ampleur à tout ça et donc, c'est pour ça qu'il y a cette forme de célébrité. Je me suis peut-être emmêlée un petit peu les pinceaux avec, je ne sais pas si vous avez tout compris avec le Jupiter en lion, enfin, je suis sûre que vous avez compris l'essentiel, les travaux m'ont un petit peu perturbé. Bon, je dirais plus de mal de personne parce que vous voyez, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont percé au-dessus. Alors, voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur Jupiter, ce que représente Jupiter en termes de, sous l'aspect d'élargissement de conscience, sous l'aspect des croyances que l'on va développer et que l'on va diffuser. Donc, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, si vous voulez savoir ce qui se passe pour les autres signes de la Vierge au poisson, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo sur le sujet. Et donc, je vous dis à très vite.